Bonjour et bienvenue à NPC2J Talent. Pouvez-vous commencer par vous présenter ? Je m'appelle Tatou Dambélé. J'ai 22 ans. Je suis sur ma 23e année. Je suis ivoirienne. Ça va bientôt faire 7 ans que je vis au Kamaba. Quoi d'autre ? J'étudie en ressources humaines et en marketing. Je finis cette année. Et je n'ai jamais fait d'études d'art. La plupart du temps on me demande est-ce que tu as étudié en art ? Qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi est-ce que tu es en art ? Donc non, je n'ai jamais fait d'études d'art. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi ? Comment t'est venue l'inspiration, l'envie de faire des dessins, de faire de l'art ? Ok. Sincèrement, je dessine depuis que je suis toute petite. Disons que je baigne dans le milieu parce que ma mère se définit elle-même comme une artiste du dimanche. Donc ça veut dire qu'elle connait les techniques, vraiment elle baigne là-dedans. Et c'est elle qui m'a appris toutes les petites techniques que j'ai aujourd'hui que j'essaie de peaufiner, que j'essaie d'améliorer. Parce que c'est bon d'avoir ses propres techniques à soi. Et puis mon père aussi baigne un peu dans le milieu parce que lui il n'est pas architecte mais il est génie. Donc souvent il griffonne et puis ça se voit qu'il fait des choses assez structurées. Donc je pense que ça me vient de là. Ok. Quelles sont tes motivations ? Qu'est-ce qui te pousse à continuer dans cette direction ? Sincèrement, je pense que tout vient du sentiment qu'on a quand on peint ou quand on dessine. Le bien-être que ça nous apporte à nous-mêmes. Certaines personnes peuvent avoir comme centre d'intérêt le ping-pong, la cuisine. Quand ça ne va pas, je vais manger un bout de chocolat. Moi quand ça ne va pas, je vais peindre. Ou quand ça va super bien, je vais dessiner. Donc c'est vraiment ça qui me pousse à faire ce que je fais. Ok. As-tu des personnes qui t'inspirent, des peintres, des dessinateurs ? Je ne sais pas trop si j'ai... Je ne pense pas. Parce qu'en fait, je m'inspire de tout ce que je vois. Je m'inspire des personnes que je rencontre. Tu sais souvent tu rencontres des personnes qui ont... Tu ne les connais pas du tout. Mais quand je leur parle, tu sens qu'il y a une énergie qui découle de la personne. Tu sens que cette personne-là, juste d'un regard à quelque chose là... Tu sais, il y a comme un feeling tu vois. Et en fait, je m'inspire beaucoup des relations que j'ai avec les gens. Et je m'inspire de tout ce que je vois. Si je... Je ne veux pas non plus sonner comme la fille illuminée là. Mais... L'idée c'est ça. C'est que si je vois une feuille morte par terre qui ressemble à un cœur, ça va m'inspirer des petites histoires avec ma la télé. Voilà. Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ok. Est-ce que tu réalises tes œuvres toute seule ? Et tu te fais aider ? J'aime bien la question parce que... Je pense qu'on ne fait jamais toutes les choses toute seule. Dans le sens où... C'est sûr que je dessine, je peins toutes les choses que je fais de A à Z. Tu sais, c'est moi qui prends le pinceau et tout ça. Mais... Les gens autour de moi m'aident aussi beaucoup parce qu'ils me donnent des critiques. Tu sais, j'ai feedback. Ton nez est penché. Ta bouche, elle est pas belle. Les lèvres sont trop meuses. Tu sais, des choses comme ça. Ou alors ta structure... Tu sais, souvent j'ai des amis qui m'appellent. Ils me disent, mais le dessin que tu as publié là, il est bien ! Mais... Tu vois ? Donc... Dans le fond, je réalise le dessin ou la peinture seule. Mais toujours accompagné des commentaires de tout le monde. Ok. Quel est le dessin que tu as fait dont tu es la plus fière ? Ok. Euh... Je pense que ça... J'ai peint... J'ai fait une peinture, un portrait, un visage de femme. Euh... L'année dernière, à peu près au même moment. Je me rappelle plus trop. Mais... Je pense que ce serait celui-là. Et le nom de cette peinture, c'est la fille au visage d'or. Je sais pas pourquoi, mais j'adore cette peinture-là. C'est... Je pense que le sentiment que j'avais quand je peignais, était juste tellement fantastique. Tu sais ? Souvent, il y a des... C'est plus le moment que tu as passé à peindre, que finalement la peinture. Et moi, j'ai adoré le moment que j'ai passé à peindre cette fille. Et euh... C'est pour ça que je dirais que ce serait ma peinture préférée. Ok. Voilà. Alors, comment tu te vois dans 5 ans ? Hum... 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 Je ne sais pas. Je ne sais pas. Hum... Pfff... Voilà. Je ne veux rien dire parce qu'on ne sait jamais ce que la vie nous réserve. Donc... Bon, c'est sûr que, étant petite, dans... Quand je... Quand j'étais petite, je me disais, je serais banquière quelque part. Ou dans une grosse institution en train de faire du cash, tu vois. Tu sais, des affaires de même. Mais aujourd'hui, je suis passée au travers de tellement de choses que je me dis, écoute, la vie est belle comme elle est. On la vit et puis voilà. Ok. Bon. Alors, quels conseils tu as donné aux jeunes étudiants qui ont la même passion que toi ? Conseils au pluriel ou... Ouais. Ok. Ok. Premièrement, je dirais qu'il faut faire les choses avec passion. Bon. Quand tu fais les choses avec passion, tu les fais à 2000%. Tu te donnes à fond et ça te rapporte tellement que tu n'as pas l'impression de passer du temps à t'acharner. Voilà. Et puis, il faut aller au bout des choses qu'on fait. Donc, quand tu commences quelque chose, dis-toi que voilà, pourquoi j'ai commencé ? Pourquoi est-ce qu'il faut que je termine ? Voilà. C'est ça. Il faut vraiment que la motivation soit réelle. Et aussi, ne pas avoir peur de la critique, de la critique négative. C'est comme quand tu tombes. Tu sais, à l'école là, moi je faisais souvent des croche-pattes aux gens. Et quand tu tombes, tu sais, ils restent par terre et ils ont un peu honte. Non. Il ne faut pas avoir honte, il faut se relever. Et quand tu te relèves, tu fais encore plus mal à la personne qui t'a fait le croche-pattes. Ça te dit moi en passant. Tu comprends ? Donc, il faut savoir réagir aux commentaires négatifs. Et puis, c'est à partir de ça qu'on arrive à faire de meilleures choses. OK. Voilà. Merci de nous avoir reçus. Merci. Et bonne chance pour la suite. Merci. 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 Merci.